Salut les footers c'est Gris, aujourd'hui on se retrouve dans le 9ème épisode de notre carrière manager avec West Ham United, aujourd'hui les footers au programme notamment la fin du mercato d'hiver avec pour l'instant une seule recrue libre, beaucoup de départs en près notamment de nos gardiens on est toujours 3ème du championnat avec franchement j'allais dire un début de saison mais non quand même 22 journées c'est plus un début de saison 22 premières journées de très très grande qualité, on fait quand même un super début de saison lors du dernier épisode on avait malheureusement été éliminé et de la FA Cup et de la Carbo Cup, c'était vraiment les événements marquants du dernier épisode avec quand même 3 beaux matchs de première ligue et justement la première ligue c'est, on y dédie absolument tout l'épisode 4 matchs, 4 matchs de première ligue dont 2 très gros face à Manchester United et Arsenal, Arsenal on a une revanche à prendre pour le dernier match de première ligue, perdu 3 buts 1 et l'élimination en Carbo Cup en demi-finale notre objectif de fin de Mercato c'est toujours la recrue de Julian Kinones, je sais toujours pas prononcer c'est absolument incroyable un joueur avec une très grande valeur marchande qui fait que si même il ne jouait pas extrêmement, enfin énormément on pourrait le vendre au Mercato Estival et donc faire une plus-value pour un club comme West Ham, 21 millions je pense que c'est pas négligeable mais pour ça il faut vendre, il faut déjà vendre et on reçoit une offre pour Emerson c'est pas le joueur que je me vois le plus vendre, c'est un joueur qui certes est un petit peu bousculé mais de là à le vendre, je suis pas sûr, donc voilà c'est pour ça que je mets un prix absolument démentiel j'accepterai de le vendre autour de 20-25 millions d'euros, donc voilà je négocie un petit peu avec Tenag mais c'est pas possible, il refuse évidemment pour lui des propositions trop élevées on avance jusqu'à la fin du Mercato et alors qu'on part pour la dernière heure, on va recevoir une offre le joueur dont je vous parlais lors du dernier épisode que j'accepterai de vendre, c'est Koufal on avait déjà eu une offre de Manchester United, on avait proposé jusqu'à 15 millions, ils avaient refusé et la vérité c'est que maintenant le vendre n'est plus extrêmement important parce que Kino Nes là je pourrais pas le recruter, je pourrais pas le recruter parce que là si je vends Koufal, le temps qu'il négocie avec le club le club de Manchester United, sa vente ce sera pour le prochain Mercato Estival mais je décide quand même de négocier parce que je pense que ça peut être intéressant de le vendre autour de 13 millions d'euros je pense que ça peut être une bonne affaire pour le prochain Mercato Estival recruter un autre latéral droit de meilleure qualité pour suppléer Mavropanos voire un très très grand latéral droit que Mavropanos supplérait pourquoi pas, soit de toute façon, vous le voyez tout de suite les pourparlers n'ont pas abouti, donc Koufal reste au club il n'y a eu aucune vente, aucun achat voilà, donc pour l'instant un Mercato hivernal, déjà je vais dire pour l'instant mais non, il est clôturé, donc un Mercato hivernal assez sobre et malheureusement, Kynonès on n'aura pas réussi à le faire venir les footer, on enchaîne donc avec le match face à Manchester United premier match de l'épisode premier match sur 4 matchs de championnat Manchester United qui est quand même assez proche de nous 40 points, une défaite nous les amènerait à seulement 4 petits points de notre position donc évidemment, victoire impérative pour continuer vraiment de coller au très très haut du tableau on met un effectif un tout petit peu remanié avec notamment la présence de Cornet sur le côté gauche et Johnson également côté gauche bon match les foot hop et 하고 лом avant ils sont les droits qu'到 où de unos de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'ils ont raté ça a été absolument incroyable donc match en demi-teinte voilà une défaite au final face à Manchester United une défaite évidemment qui ne nous arrange pas du tout. J'aimerais juste noter la plutôt bonne performance des défenseurs centraux c'est à noter quand même et du coup on chute on chute au classement alors on a un match de moins si ce match est remporté on récupérerait notre troisième position juste derrière Arsenal et Tottenham. En vrai de vrai vu que le match est face à Arsenal on irait même chercher une deuxième position juste derrière Tottenham qui s'envole mais voilà le fait est que si on perd non seulement Arsenal avec son effectif absolument incroyable prend les devants nous largue et en plus on terminerait on serait peut-être cinquième, sixième enfin on commencerait une chute qu'évidemment on ne veut pas commencer. Truffé Hakimi sur les côtés c'est un petit peu les seules surprises que je vois au niveau de l'effectif et nous on part vraiment avec l'équipe une Johnson pour l'instant qui est un petit peu plus titulaire à gauche que Emerson il lui met une concurrence assez saine et pour l'instant il est je trouve un petit peu meilleur sinon c'est vraiment la très très grosse équipe. Bon match les footeux. Sous-titrage ST' 501 Que dire que dire de ce match une déroute totale on avait infligé un 5 buts à 1 magistral à Manchester United qui était bien content d'avoir pu marquer ce but et cette fois-ci c'est nous on s'est fait rouler dessus par Arsenal qui sort de toute façon un match magistral. On sort un match en dessous mais c'est l'association des deux quoi Arsenal est trop fort pour l'instant pour nous et globalement il n'y a pas beaucoup plus de choses à en tirer que ce constat pour l'instant on n'est pas au niveau. Et évidemment ça fait mal je vais pas m'amuser à vous faire un résumé cas par cas des joueurs globalement retenez que quasiment tout le monde a été en dessous de plus en plus déçu des rentrées de Danny Inks notamment. Et globalement une profondeur de banc qui manque il n'y a pas de réaction vraiment énorme avec les entrants. On va recevoir une offre pour le poste de sélectionneur au Maroc je refuse pour l'instant je ne ferai pas de sélection. Et donc comme dit précédemment et bien on chute on continue la chute et pour l'instant on est 5ème. On va avoir l'occasion de rebondir avec un match normalement un petit peu plus accessible face à Nottingham Forest et ensuite un match face à Brentford. C'est des équipes qui sont bien bien en dessous dans le classement. On a la très grosse équipe avec juste Koufal sur le côté droit. On doit vraiment rebondir c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a quand même quelques joueurs à sauver dans ce naufrage notamment Ward Pro ce qui continue de faire vraiment des performances absolument incroyables. C'est le joueur de cette mi-saison on va dire vraiment celui qui est constamment dans les tops. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il est là malheureusement il ne fait pas le travail tout seul. S'il y avait un autre joueur à citer ce serait Bowen qui est le deuxième seul vrai top de ce match. Mais sinon globalement on est sur le reste qui est total flop de joueurs à sauver qui ne sont ni flop ni top mais qui ont juste fait un match coup si coup ça il n'y a que dos. Et Kipembe pour le dernier match je décide donc d'essayer d'amorcer un électrochoc dans l'esprit de mes joueurs et de faire tourner un petit peu. On voit la titularisation de Ings, de Bowen, de Benrama, de Gomez. Voilà vraiment c'est pas des joueurs qui sont normalement titulaires mais il faut réagir. Là on a chuté à la sixième place du classement et 9 points de perdu dans les 9 derniers possibles à prendre. Donc c'est dramatique il faut qu'on puisse se réaccrocher au haut de classement, les places européennes. Enfin il faut gagner, il faut gagner, il n'y a pas de calcul à faire, il faut gagner. Et donc il y a du changement comme je vous l'ai dit, sauf en défense qui je trouve ne mérite pas d'être sanctionné entre guillemets. Match face à Brent Ford, la réaction ça doit être maintenant. Bon match les foot. Match face à Brent Ford, la réaction ça doit être maintenant. Match face à Brent Ford, la réaction ça doit être maintenant. Match face à Brent Ford, la réaction ça doit être maintenant. Et c'est un vol absolu, c'est une défaite déjà qui s'ajoute aux autres. 4 défaites, ça y est c'est officiel dans cet épisode il n'y aura que des défaites c'est évidemment la première fois que ça nous arrive mais c'est un vol absolument complet les expected goals ne racontent pas ce que j'ai vécu dans le match, globalement je trouve qu'on a très largement mérité la victoire mais toujours un manque d'efficacité offensive, on va faire un petit point sur les joueurs très rapidement mais Bailey Bowen ça fait des matchs assez sérieux, 6 pour tous les deux voilà pas de match exceptionnel on n'a pas vu de masterclass mais un match sérieux qui aurait mérité mieux Bowen égale, Beto pardon également qui fait un match sérieux 6, malheureusement il manque son face à face, un face à face qui aurait évidemment pu être salvateur, Ings c'est n'importe quoi pour sa titularisation, pour essayer de réveiller Beto c'est, voilà j'ai pas du tout aimé sa prestation Kudus également une prestation un petit peu en dessous, Ings je lui mettrai 4, Kudus 5 ennemis, Paqueta je lui mettrai 5 Benrama 5 ennemis, on est sur des prestations un petit peu un petit peu en dessous Jolintone 6 qui fait un match somme toute assez sérieux et voilà globalement un effectif qui mérite mieux Gomez 5 toujours un petit peu en dessous de ce que je pense qu'il peut produire Ward Pros toujours 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 dans les hommes du match et je lui accorde 7, ce sera la note la plus élevée et voilà encore un match extrêmement abouti de la part de Ward Pros Emerson, bon match également 6 ennemis, Johnson 4 pareil qui n'aura pas su répondre à la titularisation que ben que je lui ai accordé Kipembe 4 également assez mauvais match de sa part Alvarez 5 ennemis un match sans plus globalement les défenseurs n'ont pas été catastrophiques ni à l'honneur totalement dans ce match 5 pour Mavropanos qui s'est pas du tout projeté offensivement et ça a été assez inquiétant même si défensivement c'est resté assez solide et Areola quand même très très gros match 5 arrêts des arrêts plutôt simples globalement mais quand même bien fait au niveau de l'interview d'après match ben tout de suite le discours change quand on nous parlait de titre il y a quelques épisodes et ben là on va nous parler évidemment de performances décevantes de manque de motivation peut-être de fatigue également donc on nous demande une explication que s'est-il passé c'est impossible de donner une bonne explication ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai pas d'explication mais j'ai pas envie de baisser le moral de mes joueurs donc je vais tout simplement dire que ceux-ci ont tout donné voilà super les joueurs même si j'y crois pas un mot je trouve que vraiment il y a vraiment un électrochoc à amener dans cette équipe qui sombre un petit peu l'adversaire a mis le but décisif qu'est-ce que dire pourquoi on n'a pas réagi ben je vais tout simplement dire qu'on n'était pas dans un bon jour même si ça fait 4 journées qu'on n'est pas dans un bon jour et on le paye on est 6ème alors avec en plus une journée d'avance sur Manchester United qui pourrait donc s'envoler bien loin bien loin de nous donc une descente aux enfers en à peine 15 minutes de vidéo on ne sera passé de la 3ème position à la 6ème et avec un écart de point avec le premier absolument monstrueux les footer on va un petit peu parler des généraux des joueurs et de où je les vois un petit peu évoluer dans leur dans leur général tout simplement Carpenter par exemple je le vois évoluer jusqu'à au moins 80-85 de général je pense qu'il va vraiment aller très loin avec nous tout comme Han Han que je vois peut-être évoluer un petit peu moins ça va dépendre également de combien de temps on a devant nous mais je pense qu'il pourrait choper un 80 de général Mubama, Nevers je pense que c'est des joueurs qui n'iront pas très loin Nevers peut-être dans un monde parfait pourrait atteindre les 70 de général mais je ne pense pas Butler qui est peut-être le gardien sur lequel je compte le plus anglais donc peut-être futur international en puissance très grand je le vois pourquoi pas atteindre un petit 88 de général c'est l'espoir que j'ai en lui en tout cas pour tout ce qui est des joueurs en prêt je ne vais pas trop trop en parler je n'ai pas un espoir énorme en eux Coventry pareil je pense qu'il a atteint un petit peu son climax et je pense qu'il n'ira pas vraiment au-dessus de 71-72 Luisao j'avoue que je n'ai pas un espoir non plus monstrueux en lui Luisao qui je pense ira jusqu'à peut-être 75 Angulo pareil il y a quand même 26 ans je pense qu'on peut espérer un 78 79 et ça serait sympathique pour un défenseur vraiment de rotation qui je pense ne pourra pas vraiment vraiment concurrencer tout ce qui va être Kipembe ou encore Alvarez il est très proche de passer au 76 de général Jesus Gallardo c'est la même chose pour le défenseur gauche voilà je vais dire troisième défenseur gauche peut-être qui pour moi n'ira pas au-dessus des 77 de général et je serais déjà vraiment bien surpris qu'il les atteigne Fabianski j'en parle même pas Ings je me demande si on aura l'occasion de le voir évoluer au-delà des 77 et en plus c'est un des joueurs je pense qui rentre un petit peu dans ma réflexion sur le fait qu'il pourrait être vendu cet été n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais j'avoue que ça rentre en réflexion Cornet pareil 27 ans il a pris plus un de général depuis le début de saison mais je pense qu'il peut encore prendre allez deux de général je pense pas le voir à 80 mais 79 ça m'étonnerait pas Johnson par contre je pense qu'il peut atteindre les 80 j'irais même jusqu'à espérer un petit 82 pour Johnson je pense au fil des saisons s'il reste si la progression continue d'être bonne il y a de quoi être optimiste pour l'avenir j'essaye de gratter un petit peu des choses positives dans cet épisode ô combien dramatique Emerson je pense pouvoir atteindre un 79 peut-être un 80 parce que l'évolution des trentenaires peut encore être possible même si c'est plus compliqué je verrais plutôt un 79 voir une stagnation à 78 tout comme Koufal je vois pas dépasser les 78 ça m'étonnerait très très grandement et à voir d'ailleurs s'il sera là la saison prochaine également ça fait partie des joueurs auxquels j'hésite enfin sur lesquels j'hésite Gomez c'est un jeune joueur il a déjà pris plus de général globalement dans le jeu il m'apporte pas satisfaction mais je pense qu'il peut aller jusqu'à peut-être 83 de général alors je tiens à préciser d'ailleurs que je ne connais pas leur potentiel je me suis pas du tout renseigné sur les potentiels de mes joueurs avant de dire ça donc c'est juste un petit peu de la discussion des moitié discussions moitié prédictions Ben Rama globalement déjà 28 ans je serais déjà bien content de le voir à 80 peut-être 81 de général pour un des rentrants peut-être le remplaçant le plus impactant de notre effectif un joueur un peu secondaire mais dans les joueurs secondaires peut-être celui que j'apprécie le plus Ward Proz absolument exceptionnel et j'adorerais le voir à 80 de général le joueur qui résiste dans la tempête dans cet épisode catastrophique c'est le seul vraiment à qui j'ai rien à reprocher vraiment absolument absolument incroyable et ça fait quelques épisodes que ça que ça dure lui qui qui stagnait que je trouvais un petit peu fade là clairement alors il marque toujours pas mais qu'est-ce qu'il est présent au niveau de l'animation du milieu de terrain de des passes clés des passes progressives voilà c'est un petit peu le coeur de notre jeu donc Ward Proz vraiment très très content même si enfin très très content de ses performances mais je ne le vois pas spécialement aller au-dessus de 79 peut-être un 80 j'aimerais bien Areola c'est pareil éventuellement un 80 mais ça me surprendrait énormément je pense qu'on le verra pas au-dessus de 79 également il y aura peut-être des discussions au niveau du prochain Mercato il n'est pas dramatique mais il n'est pas incroyable à voir selon également le budget qui va nous être fixé Gei par contre Gei j'aimerais qu'il monte jusqu'à au moins peut-être un beau petit 87 88 pour moi Gei il y a la possibilité de le voir à 88 de général il va falloir le relancer parce qu'il fait une saison un petit peu en dessous notamment parce qu'il a une valeur marchande absolument exceptionnelle c'est un international anglais jeune il y a moyen Beto pareil je ne sais pas trop où le voir au niveau du général je dirais peut-être un 83 s'il continue d'enchaîner les performances comme ça maintenant il a déjà 26 ans malgré le début de saison absolument incroyable qu'il fait il a pris seulement un plus 1 donc voilà déjà le voir à 83 je pense que ça me contenterait Mavropanos par contre 26 ans déjà un plus 3 depuis le début de saison je pense très clairement qu'on peut le voir atteindre oui un petit 84 franchement un 84 pour Mavropanos ça ne m'étonnerait pas Joel Hinton lui n'a pas bougé depuis son arrivée 82 de général je pense tout de même que s'il reste au club et si on continue de faire des performances et notamment à commencer à performer pourquoi pas en Champions League à certains moments etc pourquoi pas un petit 83 84 de général je pense que cette saison ça va rester à 82 mais pourquoi pas une explosion la saison prochaine Leon Bailey plus 2 de général alors qu'il a 26 ans quand même Leon Bailey ça fait partie des joueurs qu'on peut considérer comme des éternels jeunes il a deux doigts de passer à 83 de général je pense avec un optimisme énorme je pense qu'on peut essayer d'atteindre les 86 de général avec Bailey évidemment des joueurs sur lesquels je compte le plus dans cet effectif Bowen Bowen on en parlera dans le prochain épisode ça va être le gros sujet du prochain épisode mais si je dois répondre à la question déjà il prend plus de 2 général et je pense globalement qu'il pourrait atteindre un petit 84 85 de général si on est extrêmement généreux Bowen qui est dans une très mauvaise phase avec nous comme je vous l'ai dit on en parlera en détail lors du prochain épisode mais voilà je garde espoir sur ce joueur et globalement je pense qu'il va réussir à rebondir coup douce alors là coup douce j'ai très très gros espoir 23 ans déjà plus 3 général je le mettrais pas au même niveau que Bailey mais il est plus jeune et donc je pense qu'il a un meilleur potentiel il pourrait peut-être pour moi accrocher le 85 très facilement et je pense le 87 88 ça pourrait arriver Paqueta 84 il a 26 ans je pense qu'il peut encore monter il a pris un plus 3 général je pense qu'il peut aller jusqu'à un petit 87 Kipembe Alvarez tous deux ont 83 et tous deux je pense ne vont pas encore énormément évoluer Kipembe peut-être un 85 si les choses se passent vraiment bien voire un 86 ce qui me surprendrait énormément mais 28 ans pourquoi pas encore et Alvarez 26 ans je pense même qu'on peut espérer un 88 pour Alvarez donc voilà Alvarez qui est le meilleur général de notre effectif pour l'instant au niveau des buteurs Babeto est 5ème buteur de première ligue maintenant et au niveau des passeurs le meilleur passeur ce n'est plus Joël Hinton et c'est tout simplement Ressus Joël Hinton est à 8 passes décives Ressus et à 9 passes donc on a perdu un petit peu nos têtes de classement au niveau des buteurs et des passeurs lors du prochain épisode les fouteux on va essayer de rebondir et on va faire tout le mois de mars on enchaîne les mois en ce moment un épisode correspond souvent à un mois on va continuer ça pour le 10ème épisode 3 matchs de championnat mais surtout une double confrontation face à au FC Séville les rois de l'Europa League très grosse double confrontation donc match très important enfin épisode très important le prochain voilà 3 matchs de championnat évidemment où le but est de rebondir impérativement et 2 matchs de coupe européennes qui nous feraient passer dans une éventuelle quart de finale dans un éventuel quart de finale donc voilà épisode primordial malgré les défaites en bataille j'espère quand même que celui-ci vous aura plu on se retrouve bientôt pour la suite salut les footeux 2 2 3 Sous-titrage FR ?